bon aujourd'hui je vais faire continuer de préparer la terre et comme c'est très sec ça use beaucoup puis en plus en bas ça use beaucoup voyez le tas de cailloux que j'ai ramené donc quand je travaille je mets le godet à l'avant puis je m'arrête et je descends pour ramasser tous les cailloux au fur et à mesure du travail donc là je vais vous laisser les dents qui servent à charger les râteliers et puis pour tourner mes socs de chisel eh ben je vais en fait me servir des dents je pense que si j'avais un employé je pourrais pas faire ça parce qu'on va me dire que c'est passé c'est pas prudent je vois pas d'ailleurs en quoi ce serait pas prudent voilà le chisel au lieu d'être obligé de se coucher dessous pour changer les dents ben voilà c'est tout simple je vais la poussière mais c'est impressionnant donc je reprends là ben voyez je suis à niveau c'est quand même beaucoup plus pratique donc là je les tourne simplement voyez ils ont été usés ils sont énormément il devrait être à peu près long comme ça je commence bien j'ai perdu l'écrou non il est par terre donc là pour pas tout le temps changer de sens de clé c'est ça le problème c'est qu'il faut qu'il rentre bien voilà pour pas changer tout le temps de sens donc là j'ai tourné là le sens de moi c'est une maquille à cliquer enfin tout le monde connaît ça et puis maintenant je rebloque en remplaçant les deux boulons qui manquaient et puis après je vais faire basculer ma chisel pour que les dents au dessus soit à mon niveau de travail mais c'est vrai que là c'est gagné un temps précieux et surtout de la peine ça y est j'ai des belles dents un quart d'heure 20 minutes à peu près enfin oui à peu près donc là je vais prendre le godet à l'avant j'ai posé les dents je vais prendre le godet et puis comme ça je vais redescendre donc la parcelle là enfin les autres ce sera pareil je vais travailler avec le godet pour pouvoir charger mettre les cailloux dedans au fur et à mesure du qu'ils sortent les gens des terres quand je les vois voilà le chisel il fait un travail comme ça je vais passer du fumier plus loin j'ai passé de l'engrais puisque c'est interdit de mettre du fumier trop près de la rivière et là je ramasse mes cailloux il y en a une grosse plus loin je vais vous montrer donc tout à l'heure j'ai élevé une pierre énorme à la voilà elle est devant là-bas donc ben voilà c'est le type même des cailloux qu'il faut que j'enlève pour éviter de tout casser je vois qu'elle n'est pas trop lourde quand même j'ai oublié de baisser mon mon godet voilà des beaux galettes la roue voilà ce matin c'est dans la partie où il y en a moins donc normalement de mémoire en travaillant avec le cover crop la dernière fois il doit y en rester encore une ou deux comme ça j'ai beaucoup enlevé hier j'ai fait un plein godet hier voilà tout doucement à force d'en enlever ben on va finir par avoir une terre à peu près exploitable au sens où on casse moins de matériel vous imaginez quand même qu'une charrue quand elle arrive là dessus c'est pas toujours évident d'abord je pense que c'est une mode c'est pas une pierre ça fait trois fois que j'ai tous les tours j'ai envie d'aller chercher mais c'est une mode bon j'en ai retrouvé une il doit m'en rester une après au moins au moins une celle là les gros fin j'espère que je vais la charger vous imaginez quand on tombe un outil qui bute la dessus sans sécurité en plus le terrain là il sert pas donc j'entends par il sert pas c'est pas un terrain dur c'est un terrain facile à travailler donc ils seront c'est vraiment vite c'est vrai que là je vais vous montrer ce que j'ai ramassé quand même avant de venir sur le tas voilà il ya quand même des jolis bébés là il n'y en a pas beaucoup mais elles sont costauds comme dirait ma fille ton mur il avance bien il y a un joli tas de cailloux là c'est de quoi faire beaucoup de choses pour vous dire pour vous dire c'est ce que vous voyez